Nous sommes entrés dans une cinquième vague de l'épidémie avec un nombre de contaminations et une incidence qui progresse très rapidement, encore une fois, de l'ordre de 40 à 50 % par semaine, depuis maintenant deux semaines. Moi, je le répète toujours, je n'exclue rien par principe. Maintenant, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'est pas prévu de prendre des mesures supplémentaires. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas demain ? Non. Encore une fois, j'aimerais pouvoir répondre très clairement à cette question, mais je veux dire, on a vu en France et les pays du monde entier ont vu depuis 18 mois que cette épidémie pouvait continuer à nous surprendre, à progresser, à reprendre. Si vous aviez interrogé le porte-parole du gouvernement aux Pays-Bas ou en Autriche il y a un mois, peut-être qu'il vous aurait probablement fait la même réponse que celle que je suis en train de vous faire. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que les outils dont nous disposons, le pass sanitaire qui a été mis en place très tôt, la vaccination, on a une couverture vaccinale remarquable qui continue à progresser puisque les rendez-vous pour avoir une première injection ont augmenté de 20 %, ce qui est un très bon signe. Puis l'avance que nous avons aussi sur un certain nombre de nos voisins sur le rappel de vaccination, parce que certes, on aimerait que ça aille encore plus loin et plus fort, mais on est à 4,7 millions, je crois, de personnes qui ont reçu un rappel de vaccination. Nous avons aussi une avance à ce titre-là. Ça nous permet d'être confiants, mais ça veut dire qu'il faut qu'on poursuive nos efforts, que les Français qui sont les plus fragiles, je pense aux plus de 65 ans, demain, à partir de début décembre, aux plus de 50 ans, tous les Français qui ont une pathologie, qui les exposent vis-à-vis des formes graves de la maladie, qui ont des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, qui souffrent d'obésité, de cancer, il faut qu'ils aient recours au rappel de vaccination. Tout ça peut nous permettre de traverser l'hiver sans avoir à prendre des mesures supplémentaires. Demander si je peux exclure totalement qu'on ait à prendre d'autres mesures, malheureusement, la réponse est non, mais c'est la même réponse que je fais depuis le début de cette épidémie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?